Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Horreur Québec, le balado. C'est notre épisode spécial avec Frédéric Chalté sur James Wan. Mais d'abord, avant tout, les nouvelles avec Éric Arsenault. Salut Éric, comment ça va? Salut, comment ça va vous autres? Ça va bien. Je suis content de l'entendre. Donc, oui, quelques petites nouvelles. On va se le dire, je m'ennuie de vous autres. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un segment de nouvelles. La dernière fois, on s'est parlé par Fantasia, mais là, je m'ennuie de faire des petites nouvelles. Je m'ennuie de faire Pierre Bruneau. C'est vrai, hein? C'est un petit peu vu qu'on avait après notre mois de Fantasia qu'on n'avait pas parlé. Effectivement. Et là, je veux vous parler d'une nouvelle qui, moi, m'a surprise. En fait, on a annoncé le retour d'Alan Wake, mais de façon remasterisée. OK. OK. Oui, bien là, je vous demandais c'est quoi ce Alan Wake. C'est un jeu vidéo qui est sorti exclusivement pour l'Acebox 360 en 2011. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, hein? 2010. Je m'excuse. 2010. Rigueur, 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 comme dirait Pierre Bruneau. Donc, c'est un survival. On jouait à un écrivain de thriller policier qui part en vacances parce qu'il y a le syndrome de la page blanche avec sa femme dans un petit chalet, dans un hardware bucolique. Et là, ça tourne mal. Sa femme disparaît. Le soir, il se passe des affaires bien étranges. C'est un espèce de mélange de Stephen King et de Twin Peaks. Donc, moi, j'avais joué à l'époque. Oui, moi aussi. J'avais adoré ça. Tu vas être jeune, Raphaël. Oui, je ne sais pas si c'était… Je finissais mon secondaire, je commençais mon ségin et je pense que c'est désolé. Mais bon, et moi, je peux te dire quand même que j'avais 32 ans quand même. Bref, on a annoncé. Écoute, c'est vraiment cool. Pour ceux qui n'avaient pas de Xbox à l'époque, on a annoncé que ça arrive le 5 octobre pour la PS4 et la PS5 de façon remasterisée. Donc, bon, on va dire encore à la suite de remake ou de Wii, mais il y a des rumeurs qui disent qu'Ellen Wake 2 est en développement. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire étant fan du jeu, je vais évidemment l'acheter et rejouer. Je vais peut-être me permettre quelques impressions peut-être dans un prochain podcast. Oui, je serais curieux. Pour le mois d'octobre, en plus, écoute, le mois d'Halloween, c'était parti pour vous mettre dans l'ambiance. En plus, le jeu avait eu un certain succès, mais ce n'était pas non plus un gros knockbuster. Ça va peut-être le faire découvrir à une autre génération. Oui, bien, je lisais justement sur le sujet, puis j'ai fait comme Lucie Laurier, j'ai fait mes recherches, et ça n'avait pas tant marché que ça. Est-ce que c'est parce que c'était juste sur l'Agricot 360? Peut-être, mais ça vaut la peine. À mon souvenir, on se promène avec la lampe de poche dans le noir. C'est bien bon. 5 octobre, n'oubliez pas ça. Donc, j'enchaîne avec le préféré de tous, Eli Roth. Oui. Je dis ça avec un appel de sarcasme, quand même. Mais on annonce déjà une troisième saison en octobre pour Eli Roth's History of Horror. Yes. Ah oui, OK. Garde ton yes, OK? On va en rentrer. Donc, idée de retour pour une troisième saison qui va débuter le premier octobre prochain à 22h sur les angles de la chaîne AMC. Une chaîne payante si vous avez le câble. Sinon, les abonnés d'AMC Plus auront la chance d'avoir le premier épisode plus tôt que ce soit le 25 septembre. Je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, mais bon, je vous respecte les « Je vous aime ». C'est une troisième saison qui va traiter des suites, des infections, des films scientifiques, des films apocalyptiques, de la thématique des fêtes et des scientifiques coups. Dans le fond, chaque épisode, pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout, c'est une série de documentaires, dans le fond, où il y a beaucoup d'intervenants qui viennent parler de différentes thématiques durant la saison. Et moi, j'ai vu la première saison. J'étais quand même en enthousiasme et excité un peu de voir de quoi ça avait l'air. Et on reste en surface et on a beaucoup de spoilers. Donc, je vous conseille, si vous voulez écouter un épisode, de peut-être voir les films avant. Parce que nous, un moment donné, je me souviens, un épisode où on parlait du film de Jordan Peele, « Get Out ». Et on a fait « OK, on arrête parce qu'on sait qu'on va se faire spoiler ». Puis on a bien fait parce qu'effectivement, il spoilait pas mal. Donc, moi, je reste... En tout cas, j'ai pas vu la deuxième saison. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a eu des changements. Mais je trouve qu'on reste beaucoup en surface, que les fans d'horreur n'apprendront pas grand-chose. Mais bon, peut-être que je pense que ça vise peut-être un public plus large, moins familier avec le genre. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Parce que t'avais l'air excité. Ben, moi, je trouve qu'Hilara, je suis d'accord avec toi qu'il est quand même un peu controversé. Puis j'aime pas tout ce qu'il fait. Mais là-dedans, je le trouve quand même pas vrai. Parce que c'est vraiment... Il part de l'optique d'un passionné. On voit qu'il est enthousiaste. On sent le jeune fan en lui qui triepe de rencontrer ce monde-là. Puis c'est vrai que ça reste en surface. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais moi, je le voyais comme justement une volonté d'être accessible. Puis c'est vrai qu'il peut avoir un côté paradoxal. Parce qu'on va dans les spoils. Puis on apprend pour acquis que le monde a vu les films. Mais en même temps, on reste en surface. Ça reste comme... Je pense que t'as raison là-dessus. Je te le contredirais pas. C'est comme un peu le cul entre deux chaises. Mais... Ben oui, c'est vrai, tu sais. Fais des courrives et des films. J'apprécie quand même le résultat au final. Mais c'est relax. À chaque début de saison, je suis pas enthousiaste à regarder à chaque semaine. Mais des fois, je vais m'attaper une coupe genre en... Un peu comme on peut écouter un podcast en faisant autre chose. En distrait. Juste parce que c'est intéressant. Ouais. Ben, moi, en fait, c'est vraiment l'aspect... Tu sais, OK, tu veux me faire découvrir des films. Il y a peut-être des films que j'ai oublié de regarder. Que je me suis dit, ah oui, j'ai jamais vu ce film-là. Faudrait que je l'ai voir. Mais, tu sais, écoute. D'où Jésus. Paul. Moi pas. Genre le film. Sinon, ben, je l'écouterais pas. Ça donne quoi? Ah, tu sais, en tout cas. Bref, ça pâche un peu. Ah, je te comprends. Chloé, non? As-tu vu? Pas du tout? Non, j'ai pas vu encore. Par contre, la façon dont vous m'en parlez, j'ai envie d'aller les voir. Mais, Éric, je vais suivre ton conseil. Puis, je vais regarder juste les épisodes où j'ai déjà vu les films. Je pense que les saisons 1 et 2 sont sur Shudder. OK. Oui, oui, tout à fait. Ils apparaissent par la suite. Donc, si vous n'avez pas le câble, ne paniquez pas. Calmez-vous. Puis, ça va sûrement apparaître sur Shudder. Tu sais, ça va faire l'hystérie. Bref. Donc, je ne sais pas si pour la prochaine nouvelle, vous allez être hystériques ou pas. Mais, on annonce un remake, un autre, vous allez me dire, The Lost Boys, qui est officiellement en chantier. Oui. Bon. OK. The Lost Boys, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un film de 1997 de Joel Schumacher. C'était un film de vampires, dans le fond. C'était deux frères amateurs de bande dessinée qui ménagent dans une ville banale californienne, qui était réalisée par une gang d'amateurs vampires, avec le beau Kipper, Statham et Jason Patrick. Moi, c'est un de mes films de vampires préférés. Je l'ai vu très souvent et jeune, parce qu'ils jouaient souvent à TVA. Génération perdue. Oui, c'est un genre de film qui a eu une forte rediffusion dans le milieu de la télévision québécoise. Moi, je l'ai vu une couple de fois à faire popper. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait si on sait que c'est Randy McKinnon qui recommande le scénario et Jonathan, je vais scraper son nom de famille, Ant Whistle, qui a réalisé The End of the Fucking World. Il va être à la réalisation. Il y a Noah Ju, qui joue dans Quiet Place, et Jaden Martel, qui joue dans Hit, qui s'y aideront La Vedette. Donc, The Lost Boy, il y avait un projet, ça devait être sous forme de série, mais finalement, ça a été abandonné par le réseau, donc ça va être un film. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, peut-être que ça va être bon, mais je pense qu'on se le dit à chaque année, on est un peu tannés. Les remakes. Ça dépend de ce qu'ils vont ajouter dedans, à quelque part, parce que, honnêtement, The Lost Boy, je ne vois pas que c'est un film qui avait tant de grosses faiblesses qu'il fallait absolument retourner raconter cette histoire-là autrement. Je trouve que ça se tient encore. C'est longtemps que je ne l'ai pas vu, peut-être que je peux me tromper. D'après moi, ça va dépendre un peu de ce qu'ils vont faire pour le moderniser, puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour que le discours et tout ça reste pertinent. Puis les remakes, ça permet toujours aussi de faire connaître les films aux plus jeunes générations. Oui, mais... Souvent, ils vont regarder le nouveau remake, ils vont aimer ça, donc ils vont être curieux, ils vont aller voir l'original. Oui, OK. Mais je l'ai dit, pourquoi ne pas aller directement à l'original, mais bon. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment à quel point ils vont réussir à faire évoluer la sauce, parce qu'autrement, effectivement, quoi bon, l'original, il existe encore. Mais bon, en tout cas, c'est tout l'écho de marketing aussi. C'est tout le côté, genre, on préfère faire un film avec une histoire que tout le monde connaît déjà pour pouvoir mieux le vendre. Puis c'est comme toute la tripe des adaptations en même temps. Il a des trucs originaux. À part Malignant, James Wan est capable d'avoir des trucs originaux, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, écoute, moi, je dis toujours, on donne la chance au coureur, on verra. Je vais mettre mes attentes basses, puis peut-être que je vais être surpris. Écoute, peut-être que ça va être le film de l'année. On l'espère. Non, bien, j'en doute, j'en doute. Mais écoute, ça fait le tour des petites nouvelles dont j'avais envie de vous parler. On se revoit très bientôt, mes amis. Et je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Oui, toi aussi. Merci. Bonjour tout le monde. On est en présence de Frédéric Chalté, un collaborateur de Horror Québec, qui est aussi un réalisateur de quatre courts-métrages qu'on a pu voir ou que vous avez pu voir dans certains festivals à Montréal, entre autres. Salut Frédéric. Allô. Puis on reçoit Frédéric pour une bonne raison. En fait, c'est la sortie, bien, il vient juste de sortir le nouveau film de James Wan, Malignant, puis on va faire un retour sur sa carrière. Yes. Donc, dans le fond, pour commencer ce segment-là, ce qu'on vous propose à tout le monde, ça va être de faire une espèce de rétrospective rapide sur ce qui construit un peu la carrière de ce réalisateur-là, qui a rapidement pu faire sa marque dans le milieu de l'horreur américain, puis finalement, qui est devenu un peu assez mondial et global, qui est connu pour ses films d'horreur, mais aussi pour ses films d'action. Il a notamment travaillé sur la saga Fast and Furious, puis Aquaman, dans l'univers DC. Donc, James Wan, réalisateur, qui est aussi producteur et scénariste. Beaucoup le connaissent aussi pour son travail de producteur, évidemment. Il est né à Kuching, dans la Sarawak, en Malaisie, selon Wikipédia. Donc, rapidement, par exemple, il va partir en Australie occidentale, à Perth. Puis, après ça, dans le fond, vouloir devenir réalisateur, il va s'inscrire et étudier à l'Institut royal de technologie de Melbourne, d'où il va sortir diplômé en or. Puis, dans le fond, il va réaliser son premier long-métrage qui s'appelle Stygian avec Shannon Young, qui va remporter le prix du meilleur film de guérilla au Melbourne Underground Film Festival en 2000. C'est ça qui va un peu le partir dans le milieu des longs-métrages. Mais ce qui va vraiment démarrer sa carrière, on le sait, c'est la saga décadence. Ouh! Près de... Qu'est-ce que tu allais dire, Louis? J'allais dire le meilleur, d'ailleurs, selon moi. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Ah non! Ah non! Qu'est-ce que tu penses de ce gars décadence, Fred? Ah ben, moi, quand décadence est sorti, j'étais vraiment un... Je ne pourrais même pas dire un ado. Je pense que j'étais un pré-ado. Donc, c'était vraiment un raz-de-marée pour moi et mes amis à l'école. Là, on était... On voulait tous absolument voir... Ben, c'est ça. En France, on les appelle « So ». Ouais. Mais, donc, c'est ça. On voulait tous aller voir « So ». Il me paraît que c'était horrible. C'était dégueulasse. Et on n'était pas déçus, bien entendu, quand on le découvrait, enfin, sur l'écran. En tout cas, quand je dis sur l'écran, là, c'était piraté. Ouais. Tu fais des photos de ça sur la moyeur. Ouais, c'est ça. Un beau 480p, là. Dégueulasse. Après une semaine de téléchargement. Exact. C'est ça. Puis, il y avait toute une aura de mystère autour de ce film-là. Quand c'est sorti, je me rappelle, il y avait comme des rumeurs sur quand c'était basé sur un fait. Puis cul, puis blablabla. Nous, le monde s'emballait dans les cours d'école. Parce que moi, tout, j'étais jeune quand c'est sorti. J'étais pré-ado, moi aussi. J'étais vraiment dans le target audience quand c'est sorti. Puis, c'est vraiment une saga qui a marqué le cinéma d'horreur. Donc, tu sais, ça sortait à chaque Halloween. Puis, son personnage de Billy, l'espèce de magnifique, c'est devenu vraiment emblématique. Ouais, ouais, ouais. Mais ce côté-là, justement, de créer des personnages emblématiques, ça va vraiment marquer son cinéma. Ça garde l'horreur. Il va être un créateur de créatures, finalement, beaucoup, James Wan. Si on regarde un peu, le reste de sa filmographie. Ah, c'est certain, oui. C'est peut-être un des premiers éléments qu'on peut noter par rapport à ses marques de fabrique. C'est qu'il y a vraiment un œil pour créer des personnages iconiques. Tu sais, on pense à l'espèce de démon dans les Insidious. La saga The Conjuring, il y en a plein. Il y a des spin-offs sur Annabelle. Il y a des spin-offs sur à peu près tout ce qui existe. La Donne. C'est que ces personnages qui sont si emblématiques, on dirait qu'ils découlent toujours d'une sorte d'imagerie très grotesque, proche du cirque. La marionnette. Ouais, ouais, ouais. La marionnette avec ses dessins sur les joues. Il y a toujours, on dirait, un rejeton un petit peu étrange de l'univers de Tim Burton. Ouais, quelque chose comme ça, mais en plus gore, puis moins peut-être gothique, mais quelque chose comme ça. C'est vraiment plus inquiétant. Ouais, ouais, vraiment. C'est toujours des monstres aussi avec que, presque que, ou que des effets pratiques. C'est jamais du CGI qui va nous sortir. En tout cas, pour ses films d'horreur, c'est toujours des... La marionnette est réelle, si on pense à The Nun. C'est vraiment une femme avec un maquillage ou tout ça. Je trouve que moi, je suis une fan de ce genre de monstre-là, que c'est une vraie personne que tu habilles, que tu maquilles d'une certaine façon. Je trouve que ça a une présence plus forte que ce qu'on peut arriver à faire avec des effets spéciaux. Ouais. Certainement. Il a toujours été là-dedans. Même si on poursuit, mettons, avec son film qu'il a fait après, Dead Silence, avec l'espèce de... Tout le concept du film, finalement, c'est des marionnettes de ventriloques puis l'espèce d'esprit Mary Shaw qui est au-dessus de tout ça. Et esprit qui ressemble beaucoup au genre d'esprit qu'on va retrouver dans Sega Insidious, d'ailleurs. Ça pourrait quasiment faire partie du même univers. Ah, c'est certain, oui. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Raphaël, moi, j'ai l'impression que l'ensemble de la filmographie d'horreur de James Wan, on dirait que tout fait partie d'un genre d'univers qui se complète constamment à lui-même dans la mesure où on dirait qu'il fait constamment, constamment raffiner son style, le réexplorer, le réexplorer. Et puis, je pense que quand on sera rendu à parler de Malignant, ça va faire beaucoup de sens parce que, selon moi, Malignant, c'est le plus... Comment dire? C'est le plus James Wan de tous les James Wan. Ah, intéressant que tu dises ça. J'ai hâte qu'on en jase. Mais avant tout, mais avant ça, peut-être deux mots, c'est la saga des Insidious, qui est une saga qui est vraiment chère à mon cœur, moi, personnellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est justement... La première Insidious est sortie. Je rentrais au cégep, je crois, puis c'est vraiment un film d'horreur qui m'a marqué. C'est devenu... Il y a beaucoup de scènes de ce film-là qui sont restées marquées dans mon imaginaire, dans mon cerveau, puis des passages de films qui sont encore des quotes que je fais avec mes amis. Tout ce côté-là, justement, on parlait tantôt du côté baroque. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai que dans la saga des Insidious. C'est très coloré, très spectaculaire. Il y a un côté vraiment film d'horreur à l'ancienne, proche, à la limite, des films d'horreur qu'on peut faire des années comme The Exorcist, puis ce genre de choses-là. C'est qu'on voit vraiment jusqu'au bout, puis dans des créatures spectaculaires. Tout le temps avec un pied aussi, peut-être un peu dans l'humour. Je pense à l'Insidious, c'est la fameuse scène où c'est que la chanson de Tiny Tim, Tiptoe to the Tulip, c'est qu'il rentre dans un espèce de truc cauchemardesque, avec le ukulélé. C'est comme vraiment, il y a des moments qui frôlent avec presque le nanor à certains moments, mais qui fonctionnent quand même. Ça, celui-ci, c'est quelque chose qui fait partie de la filmographie de James Wan, je pense, d'être capable de flirter avec des moments très légers malgré la lourdeur puis le côté très agressif de ses effets d'horreur. Je pense qu'effectivement, James Wan, il aime beaucoup ça. jouer avec, comment dire, il rend inquiétant les... C'est quelqu'un qui a, mettons, découvert assez rapidement que les clowns faisaient peur, même s'ils sont supposés être amusants. Lui, il va chercher le côté vraiment étrange et sombre qui peut exister derrière un clown, mettons. Puis je pense que c'est ça qu'il fait notamment avec la chanson, la fameuse chanson de Tiny Tim. C'est que oui, elle est drôle, elle est amusante, mais si tu t'arrêtes cinq secondes pour l'écouter, elle est juste vraiment, vraiment inquiétante et effrayante. Tiny Tim est inquiétant. Déjà comme personne. Non, c'est ça. Puis tout le côté travail sur les ombres aussi, c'est que je trouvais qu'il était vraiment très bien fait dans la saga des Incisus en particulier. Ce qui se trouve dans le noir. Puis toute l'espèce d'univers qui est créé autour de ça aussi avec le further, je ne sais pas si c'est en français, mais l'espèce de monde parallèle dans lequel les esprits sont et que les personnages peuvent voyager dans certaines conditions. Cette mythologie-là était très originale. C'est encore original aujourd'hui. Puis ça l'a permis de créer un univers étendu qui est vraiment intéressant pour la saga. Tout le monde se rappelle de la crise cardiaque collective qu'on a eue quand le démon apparaît derrière. Dans le dos de Patrick Wilson. Oui. Ça, c'est une des scènes qui est absolument marquante. Une fois que tu l'as vu, ça te reste imprimé dans le cerveau pour toujours. Oui. Oui, oui, oui. Mais moi, j'aimais... Oui, vas-y, continue. Celle-là, puis il y a une autre scène aussi qui m'avait assez marquée. C'est quand on voit le fantôme danser devant la radio. Je ne sais pas trop. C'est comme... Il est là, puis il danse. Puis c'est une espèce de... C'est étrange. C'est un peu comme ce que tu disais, Frédéric. Ça ne devrait pas être là. Tu sais, t'es comme quelqu'un qui danse. Puis j'arrive à faire un démo sur comment que... Sur qu'est-ce que je veux dire, mais... C'est l'inquiétante étrangeté de tout ça. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, vraiment. J'essaie depuis tantôt de ne pas dire ça à cause du film, parce que... Mais oui, c'est vraiment ça. C'est comme une espèce d'inquiétante étrangeté. Puis si je ne me trompe pas dans cette scène-là, il n'y a pas de musique ou il y a une musique qui vient te chercher un petit peu, mais qui est subtile, tu sais. Puis t'as comme une seconde où ton cerveau ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc, tu regardes, tu vois qu'il y a un fantôme qui danse, puis le bam de la musique ou du jumpscare arrive après, tu sais. Donc, c'est vraiment... Tu vas réfléchir, tu vas regarder, tu vas faire quoi? Il y a... Ah, non, ça ne devrait pas exister. Puis là, pouf, la musique, le film te dit... T'as raison, ça ne devrait pas exister. Oui. Mais je pense que là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de très, très important dans la stylistique de James Wan. Moi, j'ai toujours trouvé, en tout cas à partir d'Insidious, parce que pour être honnête, avant d'aller voir Insidious, donc en 2010, avec mes amis, je ne savais pas qui était James Wan. Je ne faisais pas vraiment le suivi de qui était un réalisateur, de quoi. Mais James Wan, je trouve que c'est un excellent, excellent metteur en scène. Et c'est quelqu'un qui... On le voit dans la façon dont il fait ses films. Dès le tournage, il sait comment son film va être monté. Et un autre bon exemple de ça, dans Insidious, si je ne me trompe pas, c'est bien dans Insidious, la fameuse scène où toutes les armes de la maison se mettent à sonner en même temps. Oui. Et Patrick Wilson monte... En tout cas, Patrick Wilson regarde autour de la... À travers la porte s'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison ou pas. Et quand lui et sa femme arrivent dans la... Non, quand sa femme, en fait, seule, arrive pour aller checker le bébé... Oui, dans la chambre du bébé. Dans la chambre du bébé. Oui, autre crise cardiaque. C'est ça, le démon se tient debout derrière le berceau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a réellement... Elle ouvre la porte. Un, deux, trois, puis boum, jumpscare sonore. James Wan sait, à ce moment-là, combien de temps ça prend au cerveau du spectateur pour calculer et repérer que, shit, il y a un doute qui est debout derrière le berceau. Oui. Et ça, selon moi, c'est énorme parce que c'est un gros pari qu'il a pris dans sa mise en scène, dans son montage, dans sa conception sonore, de se dire, OK, c'était à cette seconde précise-là que le spectateur moyen va catcher. Et puis, en tout cas, moi, je me rappelle que dans la salle de cinéma, ça a été horrible. C'était la terreur totale parmi tous les adolescents présents. Oui. Non, c'est ça. Ce que tu dis et ce que vous dites tous les deux, son travail sur le jumpscare, c'est vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose qui va se confirmer aussi dans les Conjurings qu'il va réaliser. Il y a vraiment un travail pour étirer l'attention. Le jumpscare arrive direct au moment où c'est qu'il doit arriver et que c'est le meilleur moment pour qu'il arrive. Il n'aurait pas pu arriver plus tôt, il n'aurait pas pu arriver plus tard. Il arrive direct au bon moment. C'est vraiment quelque chose qui a un talent pour ça. C'est vraiment indéniable. Puis c'est vraiment, comme vous dites, une des marques principales de sa mise en scène. Oui. Mais j'aimerais aussi rebondir sur autre chose que tu disais, Chloé. Oui. Ou Raphaël. Je ne sais plus lequel les deux. Mais j'ai l'impression que James Wan, il a vraiment un énorme respect pour ce qui a été fait avant. Bien entendu, je pense qu'on va vraiment beaucoup en reparler à un moment d'aborder Maligny. Parce que c'est très évident à ce moment-là. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert... Enfin, j'ai découvert. J'ai enfin regardé le film... C'est House on the Haunted Hill. Oui. En tout cas, le vieux classique en noir et blanc. OK. Et c'est tellement évident, quand on le regarde, quand on voit le découpage technique, la conception sonore, etc., que James Wan a beaucoup appris de ces vieux films-là. J'ai trouvé que ce film-là était tellement moderne, mais il ne l'était pas. James Wan a récupéré ces éléments-là et les a clairement chéris et, on va dire, transcodés à la sauce 2010 et plus. Oui. Oui, tout à fait. Il a vraiment réussi à moderniser beaucoup de codes et à les rendre vraiment pertinents encore aujourd'hui. Il y a un travail de l'hommage, clairement, mais il est toujours en amenant sa propre sauce, en créant des univers détaillés. Puis là, on ne parlera pas trop de Conjuring, parce qu'on en a beaucoup parlé abondamment dans un épisode précédent. D'ailleurs, on vous encourage à aller le regarder. Oui, à l'écouter. Mais c'est ça, ça va se confirmer avec ça aussi. Il y a vraiment une manière de mettre en scène pour, tout en allant chercher des choses qui passaient, en les modernisant et en en faisant des franchises à quelque part. Ce n'est pas une surprise pour moi non plus qu'après les Conjuring. Puis le Intidious 2, il va se lancer dans le cinéma mainstream et des franchises comme Fast and Furious et Aquaman. Il y a quelque chose de logique qui se ramasse dans un cinéma comme ça. Il a toujours été dans cette logique-là, des histoires qui dépassent le cadre d'un simple film. Dès Décadence, dès Insidious et Conjuring. C'est un cinéaste qui a cette patte-là aussi de partir de choses qui pourraient paraître un peu banales ou de travail dommage ou d'adaptation à la limite, puis de se développer vers quelque chose de grand puis qui continue de garder son style et sa patte. Oui. Tout ça pour dire que dans le fond, il y a un cinéma qui est très propre à son style puis un style qui va continuer de déployer dans son nouveau film d'horreur qu'on a vu et qu'on est vraiment content d'aborder ensemble, Malignant. Fait que peut-être, vu que c'est une nouveauté et qu'on ne veut pas trop non plus se mettre du monde à dos, je proposerais qu'on commence rapidement par dire nos avis à chaud, sans spoiler trop trop, juste rapide pour dire grand-midi ce qu'on a passé, si on encourage les gens à aller voir ou pas. Et après ça, on va entrer dans Spoiler parce qu'il n'y a pas moyen d'analyser le film sans y entrer. Fred, qu'est-ce que t'as passé rapidement de Malignant? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi, personnellement, j'ai vraiment adoré mon expérience, mais il faut savoir qu'avant d'aller le voir, mes attentes étaient très, très hautes, puis ensuite très, très brasses, parce que j'ai vu à quel point le film divisait. OK. Et je pense que la bonne chose qui m'est arrivée, pour me mettre dans les bonnes conditions, c'était de savoir qu'il ne fallait absolument pas s'attendre à un nouveau Conjuring ou Insidious. Il faut savoir que le film ne doit pas être pris tant au sérieux parce que le réalisateur ne se prend pas tant au sérieux. Et c'est une méchante ride. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais pour inciter les gens à aller le voir. Bien, pour répondre à ça sur ce que tu dis, je ne sais pas qui a écrit l'article sur Horror Québec, sauf que... La critique, c'est Marc, je pense. C'est Marc, il me semblait que c'était lui. Le titre de la critique, c'est « James Wan a du fun ». Oui. Puis j'ai vu l'article avant de... J'ai vu le titre de l'article avant de voir le film. Ça m'a mis effectivement dans le bon mood. Donc, Fred, c'est exactement ce que tu dis. Il faut s'attendre à ce qu'il y a un petit peu de folie dans ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je recommande à tout le monde d'aller le voir. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Il y a certains petits détails qui m'ont un peu fait décrocher de temps en temps, mais on va en reparler un petit peu plus loin. Sinon, oui, c'est ça. C'est un gros oui pour moi. Et toi, Raphaël? Moi, je partage votre opinion là-dessus. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Évidemment, je ne pense pas que c'est un film qu'il faut... Je vais dire l'invertissement de suite. Les gens qui sont amateurs de scénarios et qui veulent vraiment qu'un film, ça se tienne et qu'il n'y ait aucun plot hole ou whatever, vous allez peut-être avoir de la misère à certains moments. Mais si on est capable de prendre le film en dehors de... Si on est capable d'apprécier le film sans focuser uniquement sur le scénario, je pense que c'est vraiment une petite perle et que ça va se ramasser clairement dans les tops de fin d'année de bien des gens. Peut-être dans les tops négatifs aussi, peut-être dans les flops. Mais moi, de mon côté, il est vraiment dans les tops. J'ai vraiment apprécié ce qu'il a essayé de faire. Puis je trouve que dans l'ensemble, c'est assez bien réussi. C'était ça pour la partie sans spoiler. Là, j'aimerais vraiment ça qu'on va voir dans les spoilers parce que c'est clair qu'on a beaucoup de choses à dire. Pour parler rapidement, grosso modo, l'histoire, sans rentrer dans tous les détails, comme on va sûrement finir par y aller, c'est Madison qui est une jeune fille qui, après que son petit ami, son copain, a été violent avec elle. Elle est rentrée dans un mur. Elle commence à avoir des visions un peu horribles de meurtre qui se passent autour d'elle, notamment celle de son chum, justement. Puis rapidement, elle se rend compte que ses visions de violence et de meurtre qu'elle voit sont réelles, que c'est des vraies personnes. Ça la met un peu sur la piste de l'entité qui pourrait être un peu derrière ça. Puis ça se développe au fur et à mesure qu'on apprend des détails sur l'intrigue. C'est rapidement ça de quoi ça parle. Peut-être pour commencer à parler du film, on peut dire deux mots sur peut-être un peu le mystère, le travail du mystère, parce qu'il y a quand même... Je ne sais pas si c'est clair pour moi encore si James Bond a vraiment voulu créer un mystère autour de cette fois-là, parce qu'il me semble que c'est tellement évident de ce qui va se passer que je me posais des questions. Est-ce qu'on est supposé ne pas se douter ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils en avaient pensé, vous? À moitié? Moi, je me suis doutée ce qui se passait à moitié, dans le sens que même je savais que ce qui se passait, je n'ai juste pas mis les pièces de casse-tête ensemble. Je savais que Gabrielle avait un rapport avec les meurtres. Je savais que c'était elle qui causait les meurtres, mais je n'ai pas mis ensemble que Gabrielle était encore... Je pensais qu'il avait causé une petite cause et que c'était elle ou que c'était une deuxième personnalité. On a vu ça des centaines de fois au cinéma, une deuxième personnalité et tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ça parce que tout le monde m'avait dit, tu vas voir Big Reveal, la grande révélation à la fin. Donc, j'attendais vraiment de voir qu'est-ce qui allait se passer, mais j'ai été semi-surprise. J'ai fait, ah! Je n'avais pas pensé à ça. Mais je n'étais pas couché à terre de surprise non plus. Toi, Fred, qu'est-ce que t'as pensé de la tumeur en arrière qui vit sa vie? Moi, j'ai adoré ça. En fait, moi, je pense que James Wan, dès les premières minutes du film, quand il te montre la première séquence qui fait un peu office de prologue, où on voit la médecin qui capote, la pierre, alerte rouge. Le jeu est tellement intense et démesuré. Les couleurs sont intenses et démesurées. La mise en scène est intense et démesurée. À ce moment-là, James Wan, il est en train de nous dire, « Guys, le film est crétin. » Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit que tout ce qui s'en vient, ce n'est pas grave si c'est mal fait. Ce n'est pas grave si c'est ceci, si c'est cela. Ce n'est pas ça qui est important. Tout ce qui importe, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, les enfants. Ça va bien se passer. Donc, je pense que le big reveal, le twist à la fin, le monstre à l'arrière de la tête, il est moche, il est drôle. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que ce n'en est pas une? Honnêtement, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est de se dire, il y a deux bras qui sortent de la tête de la fille. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans ce film-là, c'est que James Wan, il fait juste dire, on s'en fout, on s'en fout de tout. Il n'y a rien qui est important si c'est le gros fun qu'on a. J'étais juste abasourdi. Moi, en fait, tout le long du film, arrivé à ce moment, je me suis comme, voir qu'il y a Warner Brothers à donner des millions de dollars pour ça. Ils ont accepté. Ils ont accepté ce twist-là. Moi, elle a été là, la surprise, honnêtement. OK. Toi, Raphaël, t'as-tu été surpris? Je trouve ton point de vue vraiment intéressant. Puis le côté, justement, le côté un peu, c'est crétin, puis attendez-vous à ce que ce soit un peu idiot. Je pense que je ne l'avais pas catché tout de suite, mais je l'ai catché un peu en milieu de film. Ça a changé ma perspective. Mon rapport à ce mystère-là, puis à la construction du film, a comme vraiment été transformé à 180 degrés, à mi-parcours, je dirais. Moi, c'est une fois qu'on a commencé à vraiment voir la créature, le Gabriel se battre notamment avec le flic, dans une espèce de poursuite interminable aussi, qui s'envoie dans les sous-sols de la ville. Là, j'ai commencé à faire genre, OK, clairement, il n'essaie pas de construire un truc de mystère et de tension. Il essaie de faire un truc vraiment over the top puis spectaculaire. Donc, rendu à ce moment-là, quand on a eu l'espèce de révélation d'espèce de tumeur avec des bras dans le dos de la fille, j'étais déjà rendu que j'étais comme genre, ben oui, ben oui, pourquoi pas? Rendu à ce moment-là, j'ai vraiment apprécié twist. Mais c'est ça, à cause de ce côté-là, que toi, t'as eu cette espèce de révélation-là rapidement dans le film, t'avais les bons codes pour l'accepter. Moi, j'ai peut-être été plus lent à le catcher, fait que genre, mon rapport est un peu différent par rapport à ça, fait que peut-être que je comprends un peu pourquoi les gens pourraient trouver que c'est un désastre, le film. Genre, j'ai regardé les avis un peu avant qu'on tourne le podcast tantôt, puis tu sais, il y a autant des gens qui trouvent que c'est un 5 étoiles qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une demi-étoile, là. Fait que je pense que la polarisation vient de ça, c'est le fait de, comme, catcher ou non où c'est que le film s'en va, puis qu'est-ce qu'il essaie de créer comme ambiance avec ça, là. Ouais, mais faut être honnête, là, James Wan, là, c'est comme la comédie, en fait, qui se cache dans Malignant, ben, elle est très bien cachée, honnêtement. C'est vraiment... C'est comme un film qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est fait avec beaucoup de sérieux. Ouais. C'est-à-dire que tous les codes visuels qu'on nous donne, les mouvements de caméra à la James Wan, qui sont toujours complètement incroyables, le gros CGI, le gros budget... La musique? Oui, c'est ça, la grosse musique, qui, elle aussi, est, pour l'instant, très « over the top ». D'ailleurs, est-ce que je suis seul à avoir bugué sur l'espèce de remix bizarre de « Where is my mind » de Pixies, genre semi-électro? Ah, tout le monde a bugué là-dessus. Tout le monde a bugué là-dessus. Pour être franche, je l'ai dans la tête depuis deux jours. Je suis pas capable de... Je me couche, je l'entends résonner dans mes effets. Ah, mais moi, j'ai adoré ça. Moi aussi. C'est tellement, comme, un peu dégueu, là. Mais ça, on revient encore une fois au style très... à son amour qu'il a pour le grotesque, là, le « over the top ». Mais... J'étais content, d'ailleurs, de t'avoir sur ce podcast-là parce qu'on le sait que t'es un grand amateur de giallo. Pis je pense qu'il y avait des petits trucs dans ce film-là qui étaient un peu dans cette dynamique-là. Et moi, mettons, le côté un peu... Tu sais, la Gabrielle qui se fait son manteau pis son espèce de couteau doré pis l'espèce de grand mouvement pis les lumières. Il y avait quelque chose qui se rapprochait de ça, je trouvais. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ben, c'est vrai que... Depuis maintenant, depuis la sortie du film, tout le monde revient, amène toujours le fait que, « Ah, il y a du giallo dans ce film-là. » Pis même avant ça, je sais pas si vous vous souvenez, maintenant, c'est comme... Peut-être deux, peut-être même trois ans, je sais plus, là. Quand il y avait déjà des premiers indices sur « Ah, le nouveau film de James Wan s'en vient, le film avait été déposé un peu sous le nom d'une compagnie de production qui s'appelait Giallo Films, qui semblait avoir été créé pour ce projet-là. La première image promotionnelle qu'on a eue, si je me trompe pas, c'était justement ces gants de cuir noir avec le fameux couteau doré. Donc, il y avait effectivement comme beaucoup de... Ou de giallo. Beaucoup de gens disaient, « Ah, James Wan va faire son hommage au giallo. » Ben, finalement, dans le film, pour être 100 % honnête, j'en ai pas tant vu du giallo. Effectivement, on a ce tueur qui est habillé d'un grand manteau un peu en cuir, puis on a une arme blanche, mais honnêtement, là, dans le giallo, les armes classiques, ça va être le petit couteau, le cran d'arrêt, le stiletto, et puis le fameux rasoir. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que dans ce qui ressort le plus dans Malignant comme hommage, c'est le cinéma Grindhouse en général. C'est le film de... C'est Basket Case de Frank and L. Lothar. C'est le slasher. Oui, il y a un peu de giallo, mais... Plus esthétiquement un peu que... C'est un peu plus en surface, peut-être. Ouais, c'est ça. Il fait des clins d'œil à tout ce qu'il aime, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un aspect qui sort plus qu'un autre pour être 100 % honnête. Donc, moi, mon côté amoureux du giallo a été à la fois un petit peu déçu, puis en même temps, ouf, tant mieux, parce que j'aime pas ça qu'on touche à mon giallo adoré. Puis, un aspect que je trouvais intéressant aussi, c'était vraiment la gestion du gore. C'est vraiment... Même, c'est plus gore que Décadence. Quand le sarre vole, le sarre vole, puis quand les os décrochent, les os décrochent. Je trouvais que c'était quand même... Par rapport aux autres films qu'il a fait, par rapport à Intidious, puis Conjuring, c'est évident, parce que c'est pas des films qui sont vraiment gore. Mais celui-là, c'est vraiment permis d'y aller à fond. Je trouvais que c'était intéressant à ce niveau-là. Mais oui. Puis, une autre raison pour laquelle je comprends pas que Warner Bros. ait accepté de faire ce film-là. Je comprends pas comment ça a pu passer. C'est génial. Moi, je suis sur le cul. Et le focus... Pardon, je sais pas si on a droit d'être grossier sur... Il y a pas de problème. Oui, oui. OK. Le focus n'est pas mis trop sur le gore, par contre. C'est pas comme dans des... Pardon. C'est pas comme dans des cadences comme qu'on voit le pied. C'est-à-dire que c'est très, très... Le focus est là-dessus. C'est un film gore. Là, c'est plus ici et là. Ça va être parsemé pour servir l'histoire ou pour servir l'esthétique. Ça sera pas... C'est pas un point central du film non plus. Sinon, les côtés négatifs, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien, c'est sûr qu'il y a des répliques vraiment cheesy. Au moins, il y a des bouts que j'ouvre les yeux. Comme je dis, quand j'ai eu mon switch à milieu de film, ça s'est apaisé un peu. Après ça, je trouvais juste ça drôle. Mais mettons, les premières scènes qui m'ont fait un peu décrocher, le côté un peu over the top de la scène d'introduction, moi, au début, j'étais comme genre « Ok, c'est-tu une joke? » Fait qu'au début, j'étais comme vraiment pas sûr. Tu sais, quand elle a... C'est l'espèce de docteur que j'étais mal à l'arrivée, genre... Je sais plus de quoi qu'elle dit exactement, mais c'est comme genre... « Let's cut out the cancer! » « Let's cut out the cancer! » Genre, avec le gros plan sur sa face, j'étais comme genre « Ben oui, Kim, c'est ça! » Mais genre... Puis des scènes un peu bizarres aussi, comme la soeur qui n'est pas au courant qu'elle est adoptée, que sa soeur est adoptée. J'étais comme... Elle a comme 30 ans, en tout cas. Fait qu'il y avait comme une couple de scènes comme ça, puis des micro-scènes qui m'ont fait rire, genre... Je ne sais pas si vous avez spoté ça, mais moi, dans la salle de cinéma, on a éclaté de rire. C'est quand sa soeur, elle s'en va dans l'asile pour aller checker les dossiers. Elle se parque sur le bord de la falaise, mais tellement proche du vide. Ça m'a donné de l'anxiété. Ça m'a donné de l'anxiété. J'ai vu ça, j'ai fait « Non, non, t'arrêtes, t'arrêtes! » J'aimerais envoyer un petit bisou à Marc qui a fait, je pense, trois ou quatre jours depuis qu'il a vu le film, qu'il pense sans arrêt à cette scène-là. Et je pense que c'est rendu qu'il manque de sommeil. Il fait juste la rejouer dans sa tête sans arrêt. Donc, Marc, si tu nous entends, on pense à toi. Ça va bien aller. On compatit. Oui. C'est ça. C'est ça. Il y a une couple de fans comme ça qui m'ont juste fait rire. Mais après ça, je me dis, c'est probablement un peu volontaire aussi. Comme tu dis, l'espèce d'hommage au Grindhouse, au film justement qui ne se rend pas au sérieux, qui c'est juste pour avoir, on essaie d'avoir du fun. Je pense que ça, c'est le genre de micro-gag qui est comme vraiment à la limite entre genre si c'est une erreur ou si c'est vraiment une volonté, mais qui fonctionne à mes yeux. ça m'a comme vraiment fait un « what the fuck » là. Pour moi, c'est évident que c'est volontaire parce que quand tu regardes le film dans son ensemble, c'est ça, on l'a dit, le film dans son ensemble est un petit peu crétin. Ce vœu crétin joue sur le fait qu'il est crétin. Et autrement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de sa filmographie, James Wan, oui, on sent qu'il a un petit cœur mou pour le mélodrame. Ça se voit beaucoup dans les Conjurings qui jouent beaucoup là-dessus. Des fois, il y a un peu beaucoup de violon là-dedans. Mais quand tu regardes l'ensemble de sa filmographie, c'est une filmographie qui est quand même tight. C'est des films qui sont propres, qui ne font pas ces erreurs de dialogue foireux, qui ne font pas ces erreurs d'écriture foireuse ou de choses qui sont profondément ridicules. Donc, pour moi, tout est très évidemment calculé là-dedans. Quand tu dis aussi que c'est le gars qui a fait Fast and Furious 7 et Aquaman, tu sais qu'il est capable de faire de preuves d'autodérision et de jongler entre ce côté-là un peu melodramatique. Fast and Furious, c'est juste ça, jongler un peu melodramatique et le côté crétin parce que c'est crétin. Oui, vraiment. Absolument. Moi, c'est le personnage principal qui m'a... Au début, ça allait, plus le film allait, plus elle me tapait profondément sur les nerfs jusqu'à la fin où c'est un virement à 90 degrés. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'elle me rappelait Wendy dans The Shining. OK. Super nounuche, un petit peu nounoune qui ne sait pas ce qui se peut toujours, puis qui s'il y a tout ce qui y arrive. Puis là, à la fin, tout à coup, c'était mon corps tout ce temps puis elle lève la chose puis là, elle se met à dire des phrases qui sont, tu sais, qui sont badass, tu sais, des trucs qui... Bon, mais tu sais, avec ce que vous dites puis avec le côté qu'on parle justement de ta dérision, là, je me dis, OK, oui, c'est un peu... Je pense que ça fait partie du jeu, mais c'est... Oui, non, puis l'artiste... Bref, le pressionage principal, on va un peu taper sur les nerfs. Sauf que ça compense un peu pour le monstre que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc, je dirais que, bon, je pense que j'imagine qu'il se polarise aussi, là, le... La fille qui est nénuche qui ne peut rien faire, qui est faible, puis les deux, à la fin, bon, un peu se rejoindre, j'imagine, dans l'unité qu'ils sont, finalement. Peut-être que je vais trop loin dans mon analyse, mais... Non, mais c'est intéressant, tu sais, justement, c'est comme le yin et le yang, c'est comme les deux côtés d'une pièce, là. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, effectivement, l'espèce de victime qui se laisse complètement portée par Scavi, puis l'autre qui est comme ultra dans la prise d'action, puis la violence, puis les grosses des mesures, là. Je pense que c'est pas, t'as pas tort de voir les choses comme ça, je pense que ça a bien du sens. Moi, je pense à l'inverse que t'as complètement tort de le penser comme ça, parce que je pense qu'il y a rien à penser du crime, il y a rien à analyser. Je pense que James Wan ne voulait vraiment, vraiment pas laisser une quelconque porte à l'analyse. Je pense que c'est ça. Ah, mais je sais pas, je pense qu'il y a peut-être quelques symbolismes à certains endroits, genre, outre les hommages puis des choses comme ça. Moi, je vois qu'il y a des trucs un peu étranges que je m'explique pas pourquoi c'est fait comme ça dans le film. J'essaie de me demander pourquoi c'est là, puis un des affaires qui me baguait en sortant de la salle puis que j'ai parlé avec mes amis, c'était pourquoi ils ont autant focussé sur les sous-sols de Seattle que la ville était bâtie par-dessus. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être genre une espèce qui symbolise qu'elle a été construite par-dessus son frère qui a comme été enterré. Je pense qu'il y a certaines petites pistes comme ça qui sont laissées, qui sont sous-entendues, mais qu'effectivement, c'est pas un film dans lequel il faut se prendre la tête tant que ça. Non, non, je pense que c'est une bonne, c'est effectivement une bonne observation de la mise en miroir qui peut exister effectivement entre les sous-sols et le personnage principal et son jumeau diabolique qui a été enterré en elle. D'ailleurs, c'est genre, là, on retourne sur les côtés. Tu sais qu'au début, quand je disais, genre, faut pas trop, tu sais, sans faire s'il y a des plateaux ou des choses comme ça parce que sinon, on va décrocher. Tu sais, moi, un des affaires au début qui m'a fait silter, c'était genre, si justement, elle a comme, tu sais, si la bébitte, elle vit derrière sa tête puis qu'elle a été enlevée puis qu'elle a été recousue, genre, personne n'a jamais fait remarquer qu'elle avait, son dos était à moitié découpé puis recousu puis whatever. Je n'ai jamais posé de questions par rapport à ça. C'est sûr que c'était pas juste dans ses cheveux, mais quand on voit la bébitte, c'était beaucoup plus large que ça, en tout cas. C'était des chirurgiens de haut renom. Oui, de haut niveau qui font pousser la peau. Mais il y a beaucoup de gens qui ont effectivement critiqué la très grande quantité de plot holes qu'il y a dans ce film-là. et moi, j'ai envie de leur répondre à chacun d'entre eux. C'est normal, le plot hole fait partie de la narration. Il fait partie de ce qu'est Malignant. Puis j'aimerais revenir pendant un instant à avoir un petit souvenir à Insidious. Oui. Pendant très, très longtemps, moi, je n'ai pas aimé Insidious. Quand le film est sorti, j'avais adoré le début puis dès qu'on entrait dans cette finale très kitsch du démon qui ressemble juste à Darth Maul qui est en train de se limer les ongles sur Tiny Tim, moi, j'avais complètement décroché à cette esthétique-là. Et en discutant avec un très bon ami, Mickaël, si tu nous écoutes, il m'avait simplement répondu, mais là, Frédéric, c'est ça, Insidious. c'est juste, c'est ça. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc ça, il fallait que j'accepte Insidious et son démon rouge qui slime les ongles de la même manière que j'accepte, je dois accepter Star Wars et sa grosse limace nommée Jabba le Hutt. Oui. C'est juste, c'est ça. Et je pense qu'il faut faire exactement la même chose avec Malignant. Il faut juste accepter dès le début la démarche de James Wan, sinon c'est sûr qu'on... Si tu n'aimes pas les cinq premières minutes de Malignant, tu ne peux pas aimer tout ce qui s'en vient ensuite. Il faut juste accepter que ce film-là, il ne sera pas pour toi de la même manière que, je ne sais pas, une comédie romantique quelconque, ce n'est pas ton genre. Oui, absolument. Je trouve que ça a bien du sens ce que tu dis. Puis, pour en revenir, juste peut-être conclure un peu sur la créature, Gabriel. Ce que j'aimerais ce qu'on aborde aussi, on parlait de créer des créatures iconiques qui faisaient partie de la démarche de James Wan. Je pense que ça, c'en est un autre aussi dans sa manière de se déplacer notamment. C'est avec le côté à l'envers, avec les articulations un peu toutes déformées. c'est la manière de se déplacer ultra-agilement malgré ça. ça fonctionne vraiment bien. Il y avait quelque chose que je trouvais vraiment iconique par rapport à ça aussi. Tu sais, il a réussi encore une fois à créer quelque chose qui reste en tête, avoir un design de créature de monstres qui marche encore vraiment bien. J'ai aimé, moi je suis une fan de scènes de combat puis il y en a beaucoup dans ce film-là puis ils sont longs. Il n'y a pas peur. Le poste de police là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas peur d'aller dans la longueur. Il n'y a pas peur d'étirer les scènes de combat. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça dans les films d'horreur. C'est des films d'action souvent, les scènes de combat mais dans les films d'horreur, c'est plus rare. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça fait qu'on a vraiment le temps de la voir, la créature, comment qu'elle se bat puis comment qu'elle bouge à l'envers, comment qu'elle court, elle marche. On la voit très bien. Petit détail, par contre, elle fonctionne, Gabriel marche à l'envers jusqu'à ce qu'il pousse la porte du poste de police pour sortir. Là, il utilise ses deux mains comme ça. Juste, en tout cas, si vous l'écoutez après avoir écouté le podcast, vous remarquerez, il change d'idée à un moment donné à l'enverser. Mais oui, petit détail. Mais oui, c'est ça. Non, c'est un bon divertissement. On peut dire ça comme ça. Plus qu'un bon divertissement. Oui, c'est ça. L'oeuvre d'or que Jensen a créée avec ça, c'est comme tu disais tantôt, Fred, c'est ça, c'est ça l'oeuvre. C'est apprendre où aller, c'est sans concession. C'est parfait comme ça. C'est clair qu'il y a du monde qui vont rester sur le bord de chemin et qui ne vont pas embarquer dans le train. Mais ceux qui embarquent, ils vont faire une pop-it-ride. C'est certain. C'est certain. C'est très bien dit. On peut peut-être conclure avec ça. Fred, c'était vraiment un plaisir de t'avoir pour parler de James Owen. On va sûrement te voir sur un éventuel prochain épisode sur les jellos qui se signe vu qu'on sait que c'est un des trucs fétiches. Oui. Avec très, très grand plaisir. Aussitôt qu'on a quelque chose dans l'actualité qui se prête, clairement, ça va être sur le menu. Ça marche. Pour les autres, ça se poursuit dans les recommandations. Bienvenue dans la section recommandations. On commencerait peut-être avec toi, Chloé. Est-ce que tu aimerais nous parler, nous faire découvrir cette semaine? Oui, j'ai deux recommandations cette semaine. La première, je suis un peu en retard dans les nouvelles. Ça a fait sensation déjà, sauf que je voulais vraiment en parler. C'est le jeu de PC Phasmophobia. Je suis obsédée par Phasmophobia en ce moment. Je ne fais que ça. je ne joue qu'à ça. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un jeu qui est disponible sur Steam où on joue à être un enquêteur du paranormal. On a tous les différents outils disponibles à eux, aux enquêteurs. Puis le but, c'est de trouver d'abord dans quelle pièce d'une maison ou d'un édifice se trouve le fantôme puis ensuite d'identifier le type de fantôme. La twist, c'est qu'à un moment donné, le fantôme peut se fâcher et te courir après éventuellement te tuer. Donc, excusez-moi, il y a... c'est un jeu qui est vraiment addictif. Quand on commence à jouer à ça, on est accro. Bon, c'est un jeu d'horreur. On ne se ment pas. Il y a des petits jumpscares. Des fois, bien, ce n'est pas des jumpscares tant qu'on est tellement nerveux d'être dans la pièce du fantôme parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va commencer à nous courir après, que dès qu'il se met à faire un petit bruit ou qu'il lance des choses ou qu'il nous souffle dans l'oreille, des fois, là, on se met à crainer et à courir partout. Donc, c'est vraiment, je vous conseille à tous, on peut jouer en solo, mais c'est aussi un jeu qui se joue en ligne avec des amis ou des inconnus sur Internet. C'est toujours plus fun que moi, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. J'ai joué avec mes amis et c'est vraiment drôle. Il y a le côté, justement, essayer de faire un travail d'équipe alors que le monde ne s'entend pas nécessairement sur ce qu'il faut faire et à quelle étape. Il y a vraiment ce côté-là aussi de gestion, de ta écoéquipier qui est vraiment drôle. Oui, exactement. Quand il y a ça met à nous courir après. Tout le monde ça met à crier et c'est à savoir qui va mourir en premier. Oui, c'est qui, c'est qui derrière. Oui. Donc, oui, c'est ça. Puis, c'est ceux qui veulent jouer en ligne avec des inconnus qui n'ont pas nécessairement de groupe d'amis qui sont disponibles au même moment qu'eux. Il existe des Discord avec Phasmophobia. Donc, vous pouvez aller chercher. Il y en existe pour le jeu en général. Mais moi, j'en ai trouvé un aussi pour les filles qui voulaient jouer à Phasmophobia parce que des fois, il y a des heures. On le sait, les filles ne sont pas bonnes au noir. Au jeu vidéo apparemment. En tout cas, il y en a qui pensent encore ça. C'est un côté toxique des fois. Oui, exactement. Donc, ça, ça existe aussi. Donc, c'est ça. Ça, c'était ma première recommandation. Ma deuxième, c'est un documentaire qui m'a extrêmement troublée. Moi, j'aime les films troublants. Puis à chaque fois, je me dis, là, j'ai envie. Parce que, tu sais, les films d'horreur, ça ne fait plus rien. Donc, je me dis, je vais aller chercher des trucs qui vont me troubler. Puis à chaque fois que je trouve un film qui me trouble, ensuite, je me demande pourquoi que je me fais ça. OK? Donc, Dear Zachary, c'est un film qui m'a profondément troublée. Ça s'appelle, c'est ça. Le nom complet, c'est Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Donc, Cher Zachary, une lettre à un fils à propos de son père. Je vais vous, je vais vous parler de la prémisse un peu, sans spoiler, et beaucoup, je n'ai pas le choix de vous en parler, je n'ai pas le choix, si je veux vous en parler, de parler des premières minutes, quand même. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme. Ça n'a pas fonctionné. Cet homme-là lui a demandé de, bon, il a mis fin à la relation. Puis la femme est devenue un peu cinglée, elle l'a harcelée, puis elle a fini par le tuer. La twist, c'est qu'avant, de le tuer, elle est tombée enceinte de lui. Donc, il y a un bébé qui s'en vient qui s'appelle Zachary. Le film a été fait, réalisé par l'ami de la victime, de la personne qui est décédée. Puis, c'est un film qui est destiné à l'enfant à naître. Pour lui parler de son père, pour lui expliquer c'était qui son père, lui montrer des vidéos qu'il avait faites parce que c'était un cinéaste amateur. Donc, il y a énormément de contenu vidéo de quand il était enfant, qui s'amusait à faire des films amateurs, des événements, des mariages, etc. Donc, il n'y a jamais de temps mort parce qu'il y a toujours du contenu à montrer. Puis, ça suit aussi les grands-parents, donc les parents de la victime qui, eux, doivent gérer la mort de leur fils, mais aussi, ils doivent gérer leur relation avec la mère de leur petit-fils qui doit naître. qui est aussi la... 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 j'ai juste le mot en anglais, là. La tueuse, finalement. La meurtrière, là. La meurtrière, c'est ça que je cherchais. La meurtrière de leur fils. Donc, c'est une relation qui est extrêmement toxique. Je ne vous en dis pas plus, mais vous sortirez de ce film-là complètement chamboulé. Puis, c'est... oui, c'est à voir absolument. Ceux qui aiment les documentaires de True Crime, c'est à voir absolument. Cool. Donc, c'était mes recommandations. Et toi, Raphaël? C'est vraiment intéressant. Moi, comme d'habitude, je me planche tout le temps dans les phénomographies et puis des réservateurs sur lesquels on travaille. Puis, vu qu'on en a parlé beaucoup dans le podcast, évidemment, je ne vais pas parler d'Insidious puis de Conjuring, parce que de toute façon, on les a vus, c'est des classiques, mais je voulais revenir sur des parts un peu moins connues de la carrière de James Wan qui est ses co-métrages. Il y en a deux qui circulent actuellement sur YouTube qui sont trouvés facilement. Un qui est très horrifique, vous allez comprendre pourquoi, et un qui l'est moins, c'est ça, le premier co-métrages ça qui a inspiré la franchise et Dougie Hammond. Les deux, c'est fait avec son collaborateur des débuts. Les WNL, on n'a pas beaucoup parlé durant le podcast, mais c'est vraiment une personnalité qui est indissociable de James Wan, surtout dans ses débuts. C'est lui avec qui il écrivait ses films et qui jouait tout le temps dedans aussi. C'est un petit acteur fétiche qui revient dans plusieurs des films. C'est un des enquêteurs du paranormal dans les Insidious, les deux avec Elise, puis il joue dans Décadence 1 aussi. Puis dans fond, c'est ça, c'est une personnalité qui revient souvent dans la filmographie de James Wan. Les deux, c'est lui la part principale des deux courts-métrages. Le premier, bien Décadence, c'est évidemment ça qui a inspiré la saga. C'est presque plan pour plan une des scènes qui va être reprise dans le film avec le personnage de la fille qui devient une espèce d'héritière de Jigsaw. Mais avec Louis-Henri, puis c'est comme entrecoupé de moments aussi qui expliquent un peu ce qui s'est passé à un agent de police en formule interrogatoire. ça montre vraiment d'où c'est l'espèce d'origine, la genèse de la saga des Décadence. Puis ça fonctionne vraiment. Le côté un peu creepy, le côté un peu... Je pense que la marinerie de Billy n'a pas beaucoup été plus effrayante que dans ce premier court-métrage-là. Donc juste pour ça, ça vaut la peine. Puis le deuxième, c'est pas vraiment horrifique, ça s'appelle Dougie Heaven. C'est Louis-Henri qui... Puis l'autre actrice qui joue dans ce court-métrage-là, c'est Lin Shay, qui joue à la Mediame-Ely, justement, dans les Insidious. On voit que c'est... Jigsaw dans sa famille des cinémas qui traîne depuis bien longtemps. C'est Louis-Henri qui écrase le chien de Lin Shay accidentellement en voiture. Puis elle, prise d'une énorme colère, elle lui tire dessus. Puis il meurt. Puis le film, dans le fond, c'est Louis-Henri qui se retrouve au paradis, mais au paradis des chiens. Oui, le paradis des chiens parce que vu qu'il est mort pendant un temps, il a comme eu une erreur administrative. C'est lui qui se promène dans le paradis des chiens avec tout ce qu'on peut imaginer, plein de balles à attraper, des bâtons, des bancs de fontaines, de la bouffe à chiens partout. Puis au début, il est vraiment confus, mais finalement, il commence un peu à s'y habituer jusqu'à un moment un peu tragicomique, si on veut, où un chien décide de l'utiliser pour ses besoins, mettons, lubriques, si je peux dire. Il est aussi que ça le traumatise et qu'il finit par réussir à parler avec quelqu'un du paradis qui dit, ah, effectivement, il y a eu une erreur. Il y a un côté très absurde un peu au procès de Kafka, mais avec un côté un peu comique aussi en même temps. Puis c'est ça, je ne raconterai pas trop ce qui se passe par la suite, mais c'est intéressant. Il se trouve facilement sur YouTube si vous écrivez Doggy Heaven, puis ça a le côté amateur, évidemment, c'est les premiers essais à la caméra, tout ça. Il y a un grain dans la caméra qui est très début de caméra HD des années 2000, mais pour vrai, ça vaut la peine de jeter un oeil, c'est un peu dix minutes bien investi. Bon. Puis ça montre aussi les débuts aussi de l'humour de Jason dont on a parlé dans le podcast aussi. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine de jeter un oeil. Parfait, merci Raphaël. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada